Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la façon dont j'utilise mes outils pour avoir des dessins très réalistes. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les outils que j'utilise et les nouveaux outils que j'ai utilisés pour m'améliorer en dessin. Mais je vous ai peut-être jamais montré comment les utiliser et quelle est la procédure que je mets en place pour chaque outil. Parce qu'à chaque étape du dessin, pour un seul et même outil, je vais l'utiliser différemment. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant ça, si tu veux avoir un cours un peu plus poussé, clique sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Et tu auras accès à un livre que j'ai créé qui s'appelle 10 bonnes façons de commencer le dessin. Et tu auras aussi accès à une petite formation sur les fondamentaux du dessin qui vont te permettre de pouvoir bien démarrer le dessin. Voilà, on commence par mes crayons. Moi, je dessine de manière générale, j'utilise deux types de crayons. Donc il y a les crayons graphite, Faber Castle et les pit oil. Les graphite, c'est plutôt pour les croquis. Et les pit oil, c'est lorsque je veux faire de gros dessins très poussés, très réalistes. Il y a deux façons d'utiliser ou j'utilise deux façons pour pouvoir dessiner. La première, ça va être dans la première étape d'un dessin, que ce soit pour le portrait ou pour le corps humain. Quand je vais créer l'enveloppe ou bien sûr la ligne de force pour dynamiser le personnage, d'accord ? Je vais faire ce qu'on appelle une tenue fusain. Ça veut dire que je tiens le crayon comme ça. Et ça va me permettre de pouvoir placer les premiers traits du dessin, les premiers contours. Ou c'est pour moi une façon de pouvoir placer le personnage dans l'espace de la feuille. Ça m'empêche d'être très précis. Mais par contre, ça apporte un dynamisme que vous ne retrouverez pas si vous tenez votre crayon en tenue crayon. Donc comme ça, ok ? Donc il vaut mieux tenir le crayon en tenue fusain, ce qu'on appelle tenue fusain, comme ça, pour pouvoir positionner le personnage ou le portrait dans l'espace de la feuille. Une fois que le personnage est assez avancé ou le portrait, comme vous pouvez le voir dans la vidéo que je vous montre, eh bien, vous allez pouvoir être plus précis, ok ? Pour être plus précis et travailler sur la pression du crayon pour donner du volume à votre portrait, eh bien, maintenant, vous allez tenir le crayon en tenue crayon, comme ça. Et vous allez travailler sur la précision et le contour du portrait. Donc tenue fusain et tenue crayon. Ensuite, quand je veux ajouter les valeurs, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aussi tenir mon crayon en tenue fusain et en tenue crayon. Mais ce que je vais faire, c'est que pour mes hachures, je vais faire ce qu'on appelle une technique de modélisation. Ça veut dire que sans lever le crayon, je vais faire des allers-retours sur ma feuille, sur mon personnage ou sur mon portrait, tout en faisant en sorte que chaque hachure soit collée les unes aux autres. Et pour éviter qu'il y ait trop, qu'on voit trop les hachures, en fait, je vais faire des va-et-vient entre chaque hachure. Donc je fais mes hachures en technique de modélisation, je redescends un peu. Ensuite, je remonte, je redescends, je remonte, je fais des allers et venus, des va-et-vient, pour éviter à un moment que les hachures soient visibles. Ok, je fais ça sur l'ensemble de mon crayon. Et en avançant dans le dessin, je vais utiliser ce qu'on appelle une technique de superposition et utiliser la pression du crayon sur la feuille pour pouvoir avoir différents types de valeurs, différentes tonalités de valeurs. Et je vais utiliser la même technique en ce qui concerne les détails et les textures. Maintenant, il y a un autre outil que j'utilise pour placer mes valeurs, c'est le fusain. Le fusain, c'est un outil qui permet de pousser le réalisme encore plus loin que le crayon. Parce qu'on peut avoir des mots de lait qui sont encore plus puissants et avoir des détails qui seront beaucoup plus nets avec le fusain. Donc moi, j'adore le fusain, c'est de la poudre, en fait. C'est une poudre, c'est des feuilles mortes qui, avec le temps, ont fini par durcir et c'est devenu du fusain. Donc c'est du charbon, finalement. C'est du charbon qu'on va poser sur notre feuille. Et ce que j'en fais, c'est qu'en tenue fusain, bien sûr, parce que là, c'est une tenue qui est beaucoup plus naturelle avec le fusain. Ce n'est pas un outil qui nous permet d'être précis. On peut difficilement être précis avec le fusain. Mais ça va nous permettre de poser des valeurs beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que maintenant, j'utilise le fusain dans les premières couches plutôt que le crayon. Et avec la tenue fusain, je vais poser mon crayon, mon fusain sur la feuille et faire des ronds. D'accord ? Faire des ronds pour pouvoir avoir un aplat de fusain qui sera uniforme sur l'ensemble du dessin. Et ensuite, je vais utiliser une technique de superposition pour assombrir petit à petit. Et avec un torchon, si je veux aplatir mon fusain, avec un torchon ou en enlever, je vais enlever du fusain. Pour ensuite, parce que le fusain, c'est de la poudre. Et si vous passez votre doigt dessus ou si vous passez votre crayon dessus, ça va enlever de la poudre de fusain. Avec le fixatif, en fait, une fois que j'ai posé mon fusain, je vais venir fixer le fusain sur la feuille. Donc, je n'en mets pas trop, pas beaucoup. Ça va permettre de fixer un tout petit peu le fusain sur la feuille pour ensuite pouvoir continuer à reposer du fusain par-dessus ou à modeler avec mon crayon en tenue fusain et lorsque je veux être plus précis, en tenue écriture. Voilà. Maintenant, on va entrer dans les détails puisque pour avoir des textures, il faut que je puisse utiliser des outils qui soient très précis. Et pour ça, j'en ai deux. Évidemment, il y a le crayon qui doit être toujours très pointu. Mais j'ai deux outils qui vont permettre d'être très précis et avoir des textures très nettes. Alors, je reviens. Deux outils exceptionnels parce qu'il n'y a pas que le dessin, il n'y a pas que le crayon pour dessiner. Mais c'est la gomme de peint et la gomme mono zéro. Donc, évidemment, j'utilise la gomme électrique pour effacer les contours. Pas pour effacer les contours, mais ce qu'il y a autour du dessin. OK ? Parce qu'à force d'avancer dans le dessin, j'ai corrigé et recorrigé des erreurs. Et ces erreurs-là, il y a un moment où il va falloir les effacer pour avoir un dessin propre. Et pour ça, j'utilise la gomme électrique. Et puis, ça me permet de gommer proche du portrait sans prendre le risque d'effacer une partie du portrait. OK ? Mais en ce qui concerne les textures, si je veux avoir des textures très très fines, j'ai la gomme de peintre qui me sert de modeler. OK ? Et pour ça, je peux tapoter sur la feuille pour estomper un tout petit peu le dessin. Mais si je veux avoir une texture très profonde ou très claire, eh bien, avec la gomme mono zéro, je peux davantage effacer et avoir des textures peut-être pas plus précises, mais qui seront plus profondes, plus creuses. D'accord ? Alors qu'avec la gomme mono zéro, je peux effacer, mais comme c'est du modeler, d'accord, c'est une sorte de pâte à modeler, si j'appuie trop, vous voyez, ça s'aplatit. Ce que je ne peux pas faire avec le mono zéro, comme c'est une gomme dure, c'est une gomme blanche, à la base, eh bien, je peux appuyer davantage avec mon crayon, avec mon crayon mono zéro, pour effacer encore plus. Voilà. Donc, j'utilise ces deux gommes de manière différente. Si je veux avoir une petite texture pas trop profonde, j'utilise la gomme mis de pain. Si je veux qu'elle soit beaucoup plus profonde ou si je veux créer des mèches de cheveux qui soient très éclairées, ok, la gomme mono zéro, c'est extrêmement efficace. Donc, il faut avoir plusieurs outils, en fait, en fonction du type de texture, du type de résultat que je veux obtenir, d'accord ? Et pour terminer, le pinceau, très important. Quand je fais mes textures, je veux éviter de poser ma main sur la feuille parce que sinon, je vais estomper le dessin. Et c'est pas du tout bon. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mon pinceau entre la feuille et ma main. Comme ça, je pose ma main sur le pinceau et j'évite de toucher la feuille et je peux dessiner tranquillement. Voilà pour les outils et la façon dont j'utilise les outils. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-le-moi dans les commentaires et pensez à vous abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine. Cliquez aussi sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo et téléchargez le guide des 10 bonnes façons de commencer le dessin. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao !